Alors là on va vous faire une démonstration assez rapide de Nokia Music, on a eu la chance d'avoir une démo par un vrai anglais et du coup on a appris plein de choses qu'on n'avait pas bien compris. Tout passe par une seule et unique interface, Nokia Music sera préchargé sur tous les téléphones Windows Phone Nokia. Donc ça se lance, là vous avez le premier menu, donc vous avez My Music qui est bien sûr les musiques que vous avez téléchargées, alors là encore on a eu la réponse pour mettre de la musique sur ces téléphones il faudra passer par Zune de Microsoft. Mix Radio, MP3 Store qui est en fait le catalogue de MP3 en ligne qui reprend en fait toute la bibliothèque du Nokia Music Store, donc là pareil vous avez un choix qui est vraiment conséquent. Geeks qui est un peu une fusion si vous étiez sur le Beta Labs, il y a une application Nokia qui permet de trouver des concerts à côté de chez vous, c'est exactement la même chose, on n'a pas de connexion donc je ne vais pas vous faire une démonstration mais c'est assez simple. Vous le lancez, il vous dit où vous êtes, il vous dit ce soir vous avez tel concert à tel endroit et vous pouvez même acheter des tickets directement depuis votre mobile. On va passer sur My Music parce que là il n'y a pas trop d'intérêt, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le Mix Radio. Donc là encore une fois on a des soucis de collection donc on ne va pas pouvoir tout vous présenter mais je vais déjà vous expliquer le principe. Si on avait Internet, ici il s'afficherait toutes les catégories par type. On peut dire que vous aurez, je ne sais pas, Dance, Pop, Rock, Soul, R&B, Hip Hop et vous vous dites ben voilà, aujourd'hui je vais écouter de la Dance. Donc vous cliquez dessus et il va vous faire un mix qui est en plus adapté au pays. Donc en France, si vous prenez Pop, vous aurez peut-être des artistes français que vous n'aurez pas si vous étiez en Angleterre, en Allemagne. Donc il est adapté, il est géolocalisé sur les types de musique. Vous cliquez dessus et là il va vous faire un streaming par 3G ou par Wi-Fi, un mix adapté à vos goûts pour bien sûr passer la chanson, l'ajouter ou pas. Si pendant que vous écoutez une chanson, il y en a une qui vous plaît, vous cliquez dessus, vous avez accès directement sur le store et vous pouvez l'acheter en ligne et vous pourrez la récupérer après avec Zoom sur votre PC. La vraie innovation et ce qu'on trouve vraiment génial, c'est le côté, pardon, le côté offline. On va recommencer. Le côté offline, c'est vous avez envie d'écouter quelque chose mais vous allez passer dans le métro, vous allez prendre l'avion, vous n'avez pas le temps, qu'est-ce que vous faites ? Vous téléchargez une des stations, ça prend entre moins de 5 minutes en 3G et pour télécharger 3 heures de musique. Ce que vous avez ces 3 heures, ils sont dans votre téléphone et vous pouvez les jouer comme vous voulez à n'importe quel moment de la journée, peu importe si vous avez une connexion data ou pas. Donc c'est vraiment hyper intéressant, moi qui suis un fan de Last FM et de ce type d'application, c'est du bonheur. Vous partez le matin, vous ne savez pas quoi écouter, vous ne savez pas si vous allez avoir de la connexion, vous avez 3 heures de train, 3 heures d'avion, vous téléchargez, c'est vraiment topissime. Vous pouvez aussi créer des playlists vous-même. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis un fan de Hard Rock et je ne vais mettre que mes 3 groupes préférés, c'est Iron Maiden, ACDC, Metallica. Je les rentre dedans, il va me faire un mix particulier pour ça et je vais pouvoir après aussi le télécharger en offline. Donc j'aurai ma propre station adaptée à mes goûts à chaque fois. Enfin, la seule chose pour laquelle vous allez devoir vous enregistrer, c'est-à-dire que pour tout le reste, toutes ces applications-là, c'est gratuit, tout simplement gratuit, pas d'enregistrement, pas de compte en ligne, rien du tout. Là, en revanche, vous vous inscrirez sur une petite interface en ligne avec votre PC, il va scaler votre bibliothèque. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous créer un profil personnalisé d'écoute. Par exemple, le scan qui a été fait, vous êtes 25% Rock, 23% Indie et 18% R&B. Vous allez cliquer dessus, alors là, on n'y a pas accès, il va vous créer pareil des mix et vous allez avoir un vrai profil en ligne pour personnaliser au fur et à mesure l'application musique pour qu'elle vous ressemble. Donc voilà, là, on revient sur les mix. Dommage vraiment qu'on n'ait pas le Wi-Fi, mais c'est une des applications qu'on veut tester en urgence quand on aura des appareils parce que moi, j'ai vraiment été celui par ça et c'est une vraie différenciation par rapport à la concurrence. Android, Apple, Blackberry, tout ce que vous voulez. Personne ne fait ça pour le moment aussi bien en intégré et moi, j'ai envie de dire bravo Nokia sur cette interface-là, sur ce qu'on a vu.